Arrivé en bas, on allait chacun à ses postes responsables de travail. D'autres, certains étaient affectés à transporter par wagonnet les pierres, d'autres à casser les pierres. Moi, j'étais borère, ce qu'on appelait borère, parce qu'il m'avait mis ce métier-là, parce que le modeleur, il ne connaissait pas. Alors, il m'avait mis comme perceur de cailloux, c'est-à-dire mineur, borère, mineur. Faire des trous, il veut dire, faire des trous. Et alors, j'étais avec un marteau-piqueur de 7 kilos, donc on faisait des trous, et alors, là, il a fallu que j'apprenne. Alors, j'étais mis à un poste avec un camarade espagnol et un camarade polonais. On avait un marteau-piqueur pour trois. Vous allez dire, pour trois, il y en avait un qui travaillait, puis les deux autres regardaient. Non, parce que celui qui était au marteau-piqueur, pendant ce temps-là qu'il avait fait les trous, l'autre copain d'à côté mettait les coins, et puis cassait la pierre. Et puis l'autre remettait ces pierres-là dans un autre sens pour les recouper dans un autre sens. C'est-à-dire, on était tout le temps occupés. Et le marteau-piqueur, on se le repassait, parce que à l'excuse du marqué au piqueur, ça ne paraît pas, mais vous ne le tenez pas toute la journée, même les ouvriers qui sont aujourd'hui au marteau-piqueur, ils travaillent pendant un certain temps au marteau-piqueur. Et là, ce qu'il y avait, c'est qu'il ne fallait pas louper les trous qu'on faisait au marteau-piqueur. Parce que si vous faites un trou là, droit, l'autre un peu en oblique sans le vouloir, puis l'autre en oblique, la pierre, ça t'arrivera à suivre à l'oblicité. Et si vous faites une pierre ondulée, c'était quand même la plus belle carrière qui, même aujourd'hui, la plus belle carrière de granit, qui était à cette époque-là, la fierté pour l'Autriche. Alors, il fallait que ça soit coupé bien parfaitement. Alors, il a fallu faire un apprentissage, parce que je n'avais jamais coupé de la pierre, ni taillé. Alors, c'est le camarade espagnol, qui avait déjà fait quelques mois, même plus d'une année de la carrière, qui m'a appris à faire ça. Et on se reléguait tantôt l'un, tantôt l'autre, tantôt l'un, tantôt l'autre. Et en plus, il faut penser qu'on travaillait là, sous toutes les intempéries. En plein mois d'août, fin août, puisque j'étais fin août et puis septembre, on travaillait en pleine chaleur avec la poussière. Et après, on a travaillé en plein vent. Et après, on a travaillé sous la neige, vous voyez, suivant les périodes. Et c'est pour ça que la carrière, on ne peut pas la décrire de la même façon suivant les mois.